Aujourd'hui, je vais vous présenter une routine complète pour hommes que je vais tester pendant 30 jours. Le colis que j'ai reçu est juste ici, je vous fais l'unboxing et bien sûr dans la vidéo, il y aura une coupure où on passera directement 30 jours après mes ressentis, mon retour, tout simplement. Allez, c'est parti. Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, vidéo où je vais vous présenter une nouvelle routine complète de chez Horace. Mais avant de commencer la vidéo, bien sûr, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés, mon petit rituel, les deux petits noms juste ici. Bienvenue à vous et petit récap que je fais sur toutes mes vidéos. Pour toute personne qui tomberait sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas via Instagram, Twitch, TikTok ou bien YouTube, je suis tout simplement une personne lambda qui partage son lifestyle, soit grooming ou fashion. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la nouvelle routine complète de chez Horace. On va commencer par l'unboxing qui est juste ici. Le colis, donc, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, on commence avec des disques de coton pour pouvoir mettre dessus, appliquer tout simplement la solution exfoliante. Donc HA, BHA. Je t'ai déjà parlé pas mal de ce genre de composants. Tu peux voir dans d'autres vidéos. Donc, je vais tester ça. Ensuite, il y a la crème matifiant pour le visage. Avec ça, il y a le nettoyant visage. Et avec ça, il y a donc le masque purifiant. Le masque bleu que tout le monde connaît maintenant. Et avec ça, il y a donc un sérum à l'acide salicylique plus niacinamide. Je t'ai déjà parlé dans plusieurs vidéos de ce genre de composants. C'est vraiment nickel pour tout ce qui est problèmes de peau, comme des boutons, tâches d'hypermigmentation, imperfections. Vraiment, ça, c'est nickel. Et pareil pour ce qui est de l'exfoliant. C'est vraiment parfait pour tout ce qui est pores dilatés, de points noirs, genre sur le nez, quand on a plein de petites choses. C'est nickel pour pouvoir vraiment nettoyer en profondeur. Et maintenant, je vais vous dire comment je vais appliquer cette routine pendant 30 jours. Premièrement, ce que je vais utiliser, bien sûr, c'est le nettoyant visage le matin. Je vais me nettoyer le visage avec. Ensuite, je vais essuyer mon visage quand il est bien net, propre. À partir de là, je vais utiliser le niacinamide. Quand j'ai mis le niacinamide, je passe tout simplement sur la crème pour le visage. Voilà pour le matin. Et maintenant, on passe sur la routine du soir. Ce que je vais faire, c'est à nouveau me nettoyer le visage. Donc, quand le visage est propre et sec, à partir de là, j'utilise la solution exfoliant, bien sûr, avec le coton. Donc, si tu as une peau sensible, utilise-le, comme ils le disent, un jour sur deux. Moi, ma peau n'est pas plus sensible que ça. Donc, je vais l'utiliser tous les soirs. Ensuite, à nouveau, je mets du niacinamide. Et ensuite, je mets la crème pour le visage. Pour le week-end, qu'est-ce que je vais faire ? C'est tout simplement un masque. Moi, j'aime bien le faire le dimanche. Donc, le dimanche, je vais me faire un masque tout simplement avec le masque bleu de chez Horace. Et pour ceux qui pourraient se poser la question de comment je vais utiliser le masque le dimanche, bien tout simplement, je vais me laver le visage. Comme je fais la semaine, à partir de là, je mets le masque. Quand j'ai mis le masque, je le rince, je mets sur le visage. Et à partir de là, je mets le niacinamide et je mets la crème pour le visage. Et après, on arrive le soir. Et le soir, je refais la même routine que je fais les autres jours de la semaine. Donc, les mecs, je vous laisse là. Et je vous dis à dans 30 jours. Pour vous, c'est juste quelques secondes, le temps d'une coupure. Donc, les mecs, on se retrouve 30 jours après pour mon retour sur la routine complète de chez Horace. On va commencer directement avec le nettoyant visage. Donc, ce nettoyant visage, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, vous le savez, je le valide pour plusieurs raisons. Premièrement, il nettoie parfaitement. Tu n'auras pas une sensation, je précise, d'hydratation avec. Ce n'est pas au moment où tu vas te rincer, tu auras l'impression d'avoir mis de la crème. Non, ce n'est pas ce genre de nettoyant. C'est vraiment un nettoyant qui purifie le visage. Tu te sens net. Tu n'es pas desséché. Tu es juste clean. Et ce que j'aime aussi sur ça, c'est que c'est un produit où tu n'as pas besoin de mettre une grosse quantité. Une petite noisette, ça suffit largement, les mecs. Honnêtement, ça suffit largement. Après, tu vas me dire que ce n'est pas parce que j'ai une barbe. Du coup, je n'ai que cette zone à utiliser. Mais même si je n'avais pas de barbe, honnêtement, je n'ai pas un menton énorme comme ça. Tu vois le délire. Donc, franchement, une noisette, ça vous suffit largement. Et en plus, même avec une noisette, je l'utilise pour me nettoyer le crâne. Donc, c'est vraiment nickel pour le premier produit. On passe sur le deuxième produit. Alors là, ça va être sur le sérum acide salicylique 2% plus niacinamide 3%. Je vous ai déjà parlé souvent du niacinamide. C'est vraiment un produit nickel. Comme je l'ai dit, je pense, en début de vidéo parce que je ne me rappelle plus de ce que j'avais enregistré. Donc, peut-être que je vais me répéter. Mais c'est vraiment nickel pour les personnes qui ont des soucis de peau tels que les imperfections et les boutons. Mais pas des boutons extrêmes type l'acné, tu vois, quand tu as la puberté, quand tu as vraiment un truc de malade ou bien les rosacés. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour les problèmes de boutons qui sont, on va dire, moyens, tranquilles, tu vois. Donc, c'est vraiment un très bon produit. Je vous l'avais déjà conseillé dans d'autres vidéos. Franchement, moi, j'apprécie. Après, le côté que j'apprécie un peu moins, c'est que ça fait, je trouve, briller le visage. Sinon, à nouveau, tu n'as pas besoin de mettre énormément de produits. Moi, je mets 5 gouttes. Je pourrais en mettre 4, ça suffirait aussi. Mais j'en ai mis 5. Après, comme je te le dis, le seul point négatif que je trouve à ce produit, c'est le fait qu'il fait légèrement briller le visage. Et comme je te l'ai déjà dit, mon type de peau, c'est peau mixte. Genre, sur la zone T, j'ai la peau légèrement grasse. Et sur les joues, j'ai une peau sèche. Du coup, j'aime utiliser des produits qui vont matifier mon visage, tu vois. Donc, voilà, c'est le point négatif, on va dire, sur ce produit-là. On va passer maintenant directement sur la crème. Donc là, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai mis la routine que je fais le matin, tu vois. C'est mettre en visage l'acide salicylite niacinamide plus la crème hydratante. Voilà, ça, c'est ma routine pour le matin. Donc, la crème hydratante, je t'ai aussi fait, pardon, une vidéo déjà sur cette crème de chez Horace, matifiante, qui disent matifiante que je trouve, et à nouveau, c'est le point négatif que moi, je trouve, c'est que pour moi, elle n'est pas matifiante avec mon type de peau. C'est ce que j'ai remarqué. Je trouve, personnellement, qu'elle fait légèrement briller, surtout au début. Après, ça s'estompe, mais je trouve que sur le début, ça brille un peu. Et aussi, qu'elle est assimilée pas si rapidement par la peau, tu vois. Après, à nouveau, les points forts, c'est la noisette. Tu mets juste une noisette, ça suffit largement pour hydrater tout ton visage. Donc, je trouve que c'est économique à nouveau, tu vois. C'est des produits vraiment économiques. Là, la routine que j'ai, franchement, c'est une routine qui te tient de moins, mais facile, tu vois. Honnêtement, c'est une routine qui te tient de moins facilement. Donc, c'est une bonne crème hydratante. En plus, 99% de produits naturels. Comme pas mal de ces produits, franchement, c'est le côté agréable chez Horace. Donc, si tu es un client qui cherche des produits vraiment naturels, tu vas t'intéresser après. Pour ce qui est du niacinamide et de la lotion exfoliante, là, c'est le dosage de produits naturels. Descends, c'est inévitable vu la composition. Alors, donc, voilà pour ma routine du matin. Ensuite, le soir, qu'est-ce que je fais ? Je retourne à nouveau sur le nettoyant visage. Et ensuite, je passe donc sur ce produit qui est un exfoliant, tout simplement. Mais un exfoliant doux, c'est pour ça que tu peux l'utiliser tous les jours si tu n'as pas une peau sensible. Moi, je n'ai pas une peau sensible. Je l'ai utilisée tous les jours. Franchement, il n'y avait pas de souci. Et c'est vraiment simple d'utilisation. Tu prends un tampon qui est juste ici. Tu ouvres là. Et en fait, quand tu appuies, ça envoie tout simplement le produit sur le tampon. C'est vraiment, voilà, nickel. Ce n'est pas compliqué à utiliser. Ensuite, alors, les effets ou bien ce que tu ressens. Premièrement, quand tu utilises ce produit, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir la peau toute nette. Tu vois, ça veut dire, c'est comme si à quoi je pourrais faire un comparatif, tu vois. C'est comme si tu utilisais, désolé d'utiliser ça, mais c'est comme si tu utilisais un dégraissant sur une surface. Tu vois comment ça enlève le moindre truc ? Ben, c'est à quoi ça me fait penser, ce genre de produit. Donc, ça va vraiment nettoyer en profondeur. Donc, à nouveau, c'est vraiment nickel pour les personnes qui ont des problèmes de points noirs, de pores dilatés ou des pores qui sont obstrués par le sébum, tu vois. C'est vraiment nickel. Et à nouveau, pour les problèmes de boutons. Donc, ce produit, franchement, je le conseille à toutes les personnes qui voudraient passer une étape au-dessus dans le grooming. C'est tout simplement pour ceux qui ont des routines très simples, tu vois, un étouage en visage et une crème qui voudraient passer un niveau au-dessus. Ben, l'exfoliant qui est là, c'est nickel pour vous. Donc, celui-là, honnêtement, je n'ai pas de points négatifs à vous dire dessus. Après, je te conseille de l'utiliser un jour sur deux, voire une fois tous les trois jours si tu as une peau très sensible. Donc, voilà, franchement, celui-là, je n'ai pas à redire dessus. Donc, là, on était dans la routine du soir. Donc, après, nettoyer le visage. Et oui, il faut vraiment que vous ayez le visage bien sec, vraiment nickel. Toi, vraiment, tu t'es bien essuyé le visage avant d'utiliser ce produit. Parce que quand tu as la peau humide, ce qui va se passer avec ce genre de produit, que ce soit le niacinamide ou bien l'exfoliant, finalement, ta peau, c'est comme si elle laisserait passer le produit trop profondément. Du coup, si tu as une peau sensible, ça va aller encore plus profondément. Ça va être encore plus douloureux si, déjà, ça peut sensibiliser ta peau, tu vois. Et aussi, une autre chose, les mecs, quand vous utilisez ce produit, l'exfoliant crème SPF. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais crème SPF, obligatoire, les mecs. C'est obligatoire parce que c'est des produits qui vont quand même légèrement sensibiliser votre peau. Du coup, le soleil peut être plus agressif sur votre peau. Vous pouvez avoir des tâches, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment, mais vraiment, les mecs, ça, c'est, si vous devez retenir une chose, c'est crème SPF. Et même si vous n'utilisez pas ce genre de produit, crème SPF, ça va vraiment ralentir le vieillissement de votre peau. Donc, et aussi, une autre chose, la crème SPF, le fait qu'elle va faire une barrière avec le soleil, ben, ça ne va pas dégrader les produits que vous allez utiliser. Je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, quand vous utilisez des sérums, ben, c'est dommage. C'est même pas seulement dommage, ça ne sert à rien. Si vous n'utilisez pas de crème SPF derrière, parce que le soleil va dégrader les sérums que vous allez appliquer sur votre visage. Donc, franchement, les mecs, crème SPF, c'est la base de la base. Et en plus, c'est écrit sur l'exfoliant qu'il faut utiliser une crème SPF. Donc, voilà pour ma routine du soir, c'est nettoyer le visage. Ensuite, l'exfoliant. Ensuite, je remets donc le niacinamide quand ma peau, elle a vraiment bien intégré l'exfoliant, qu'elle n'est pas humide, tu vois. Et ensuite, je mets la crème pour le visage. Donc, voilà la routine pour le soir. Ensuite, la routine du week-end, comme je te dis, c'est le masque bleu, le masque de chez Horace, que je t'ai déjà présenté dans d'autres vidéos. Franchement, celui-là, c'est nickel. Quand tu mets ta peau, elle est toute lisse. Tu sens qu'il s'est passé quelque chose, tu vois. Moi, je l'utilise une fois par semaine, mais tu peux l'utiliser aussi deux fois par semaine. De toute façon, c'est un masque qui est tellement naturel, il n'y a pas de souci, tu vois. Sinon, une autre chose que je peux dire dessus, c'est tout simplement que tu n'as pas besoin à nouveau d'une grosse quantité sur ton visage. Et c'est ce que je peux répéter sur tous les produits de Horace, c'est que tu n'as pas besoin de mettre une grosse quantité. C'est des produits naturels pour la plupart. Après, les autres, ce n'est pas énormément naturel. Parce que pour l'exfoliant, on est à 95,3% de produits naturels, ce qui est normal vu la composition pour un exfoliant qu'on dit chimique, tu vois. C'est des exfoliants, souvent, qui sont avec des extraits d'acide de fruits, tu vois. Bref, donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, en gros, c'est ça, c'est que moi, personnellement, je le valide pour plusieurs raisons. C'est que tu n'as pas besoin de mettre beaucoup de quantité de produits. C'est pas mal de produits naturels et ça fait l'effet. Parce que oui, je ne vous ai pas parlé des effets que moi, j'ai trouvés. Après, tu vas me dire, oui, mais Pagès, toi, tu as une peau qui est nickel, tu n'as pas de bouton. Donc, voilà, oui, mais c'est aussi parce que j'entretiens ma peau. Du coup, avant de commencer cette routine, il faut savoir que j'avais arrêté, j'avais stoppé tout ce que j'utilisais avant pendant une semaine. Et ensuite, j'ai commencé cette routine, tu vois. Je l'ai fait pendant 30 jours. Du coup, je te l'avais déjà dit dans la vidéo quand j'avais attrapé le C19, tu vois. Quand je l'attrapais, je ne faisais plus de routine. Et au bout d'une semaine, je voyais déjà ma peau pas se dégrader, mais redevenir comme elle était avant, tu vois. Et tu vas te dire, tiens, mais au bout d'une semaine, c'est énorme. Oui, mais calme-là, t'es calme-là. Quand je dis que je voyais qu'elle revenait, ce n'est pas les nuits toutes dégueulasses, mais je voyais que mes pores, je les voyais un peu plus que d'habitude, tu vois. Parce qu'au bout d'une semaine, c'est limite, mine de rien, énorme. Vu que j'ai une routine le matin, une routine le soir, tu vois. Et que quand j'étais malade, j'étais un peu que chez moi en train de transpirer. Donc, ce n'était pas génial, génial, tu vois. Donc, oui, au bout d'une semaine d'arrêt, en étant malade, j'ai vu une différence. Donc là, j'ai arrêté une semaine pour vraiment, on va dire, en contre-guillemets, partir sur une base saine pour commencer ces produits, tu vois. Et honnêtement, j'ai vu une différence. J'ai vu à quoi ça sert. C'est que ça lisse vraiment le visage. Les boutons, je n'ai pas vu par rapport aux boutons, vu que je n'ai pas de bouton. Mais par rapport au fait que la sensation, pardon, et le visu, que mon visage est plus lisse, je l'ai vu direct, les mecs, franchement. Donc, moi, personnellement, je le conseille aux personnes qui voudraient passer un step au-dessus dans la routine, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Ben, pas grand-chose. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Voilà, les mecs, je pense que je n'ai pas besoin de parler plus dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré pour prendre soin de vous. Et comme je vous le dis, à chaque fin de vidéo, les mecs, le visage, c'est la première chose qu'on voit de vous. Donc, prenez-en soin. Allez, peace, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501